Lors d'une distribution gaussienne, plus les données s'éloignent du centre de cette distribution, plus ces données-là peuvent être considérées comme des mauvaises données. Comment on peut identifier les mauvaises données ? Voilà dans le processus qui démarre. Préparation du terrain. En grand 2, méthodologie sur le terrain, pardon. Et en grand 3, traitement des données dans REST ou DIVE. ... ... ... ... ...